Bruce Lee disait « Je ne crains pas celui qui a pratiqué 10 000 coups de pied une seule fois, mais je crains celui qui a pratiqué un même coup de pied 10 000 fois. » Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, cliquez, abonnez-vous. Et lorsque vous allez vous rendre compte que cette vidéo est riche et vous parle, pensez à la partager. Alors, je vous rappelais la citation de Bruce Lee qui disait qu'il ne craint pas celui qui, en une fois, a pratiqué 10 000 coups de pied, mais qu'il craint celui qui, 10 000 fois, a pratiqué un seul type de coup de pied. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne sert à rien de se disperser. Ne vous dispersez pas dans vos projets. Ne vous dispersez pas dans le travail que vous faites sur vous-même. Vous avez appris que vous pouvez gérer vos émotions, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on vous a expliqué la technique d'écoute en vous-même, comment prendre le recul par rapport aux situations que vous vivez, que ça veut dire que vous savez le faire. Vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous concentrez là-dessus et le pratiquer autant de fois qu'il faut jusqu'à en devenir un expert de la chose. Ce n'est pas parce qu'on vous a expliqué comment est-ce qu'il faut communiquer de façon efficace que vous savez le faire après l'avoir fait une seule fois. Le faire une seule fois vous donne la satisfaction de vous rendre compte que vous pouvez y arriver. Mais après, il faut le pratiquer, le pratiquer et le pratiquer autant de fois que nécessaire. Choisissez une méthode, mettez-la en application et pratiquez-la de façon assidue en restant focus sur cette méthode-là autant de fois qu'il le faut pour l'expérimenter profondément, pour implémenter cela et pouvoir tirer ce que vous avez à tirer de cela. Parce que très souvent, on rencontre des personnes qui ont plein de choses dans la tête, qui ont plein d'idées, qui ont plein de choses qu'ils pourraient faire. Mais ils se dispersent. Parce qu'à chaque fois qu'ils regardent une nouvelle vidéo sur YouTube, ils se rendent compte qu'il y a de super idées par-ci, par-là. Et on passe le temps à regarder des vidéos et à se rendre compte que chacune des personnes qu'on écoute dit quelque chose d'intéressant. Mais finalement, on pense qu'il faut tout faire en même temps et après, on est perdu parce qu'on ne sait plus par quoi commencer. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai rencontré une personne dans une formation et pendant cette formation, cette personne me dit « J'ai déjà acheté une dizaine de formations et j'en suis toujours au même point. » Elle le reconnaissait par elle-même. C'est bien de le reconnaître. Mais concrètement, la formation à laquelle vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser que ça va être différent des autres ? À la rigueur, concentrez-vous sur une seule chose. Pratique, pratique, pratique. Ne cherchez pas à faire plein de choses en même temps. Focus sur une chose, cible sur une chose et vous pratiquez. Ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. L'entraînement seul, la pratique seule vous apporte la maîtrise dont vous avez besoin. Voilà ce que je voulais souligner avec vous parce que cette citation de Bruce Lee m'a beaucoup plu et je ne pouvais pas ne pas la partager avec vous. Je ne crains pas celui qui a pratiqué une seule fois 10 000 coups de pied, mais je crains celui qui a pratiqué le même coup de pied 10 000 fois. Réfléchissez là-dessus.